Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage. Alors c'est un tirage pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe solaire, lion de signe lunaire, ou si c'est votre ascendant, et bien ce tirage est pour vous. Alors amis lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble un petit peu quels sont les messages intuitifs, les messages d'ordre général qui se présentent pour vous. Rappelez-vous que c'est un tirage collectif, un tirage général, et non pas un tirage personnalisé. Donc si d'ailleurs vous souhaitez un tirage personnalisé, ou je regarde spécifiquement votre énergie, peut-être une énergie sur un tirage de couple, domaine sentimental, sur le domaine carrière, ou sur simplement une situation, un blocage qui se présente dans votre vie, où vous avez la sensation que vous pourriez bénéficier finalement d'un peu de perspective par rapport à ce qui se passe, et par rapport à la meilleure approche finalement à apporter à cette situation. Alors, on est parti, on va regarder un petit peu donc quelles sont les énergies. Bon, alors, avant tout l'énergie générale, nous avons le 9 de coupe. Alors, ce que je ressens avec cette énergie, c'est une énergie où, c'est une période où il est important de regarder ce qui va vous apporter de la satisfaction. Donc c'est de ne pas courir après des objectifs qui sont finalement vides de sens pour vous. Ça peut être, vous savez, dans le domaine professionnel, des fois, on est toujours en train de courir après soit plus de succès, plus d'argent, et on peut avoir un petit peu cette sensation de vide à l'intérieur parce qu'il peut y avoir un manque d'alignement. Donc, et ça peut être aussi vrai sur le domaine sentimental où on se dit, je cherche absolument à m'étourdir, à ressentir cette sensation d'être amoureux, amoureuse, mais en même temps, vous pouvez vous trouver un petit peu dans, peut-être dans votre manière de vivre les choses, avoir l'impression qu'il y a un manque de, de ne pas se sentir quelque part rassasié, de ne pas sentir cette notion d'épanouissement. Donc, soit c'est quelque chose que vous ressentez dans votre présent, soit c'est quelque chose que vous avez déjà eu la sensation de traverser, mais quoi qu'il en soit, ce qu'on vous rappelle, c'est cette importance finalement de rechercher cet alignement avec ce qui va vous apporter cette forme d'épanouissement. Donc, qu'est-ce qui est cher à vos yeux ? Qu'est-ce qui a de l'important ? Sur quoi vous avez envie de dédier votre énergie, dédier votre effort, dédier votre temps ? Et donc, ça, c'est quelque chose qui va vous amener plus de satisfaction, plus de résultats aussi. Donc là, avec cette carte-là, c'est une carte aussi où il y a cette possibilité de réaliser ses souhaits, de réaliser ce qui nous est cher. Donc, pour ça, il faut avoir cette forme de clarté, comme je disais, sur ce qu'on souhaite, quels sont nos rêves, quels sont nos envies, qu'est-ce qu'on définit aussi comme étant le succès. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et aussi, ce que je vois, c'est qu'avec cette période, on voit que vous avez cette possibilité de trouver cet alignement au niveau de la satisfaction, je dirais, la satisfaction émotionnelle. C'est une carte où on vous dit, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur au niveau de vos rêves, eh bien, il faut trouver un moyen de donner vie à ses rêves, de transformer ça dans une forme de réalité. Vous avez des énergies qui sont bénéfiques. Ça ne veut pas dire que toutes les circonstances et tous les feux sont au vert, mais simplement, on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'écouter ce qui semble être aligné avec vous, ce qui vous apporte aussi de la joie à mesure que vous voulez réaliser ses rêves. Donc, si vous vous dites, tiens, quand je suis au contact de telle personne, je me sens bien. Quand je suis à faire tel type d'activité ou tel type de projet ou tel type d'objectif, ça me fait me sentir bien. Eh bien, c'est quelque chose qu'il faut écouter. Et donc, ça va vous donner cette forme d'alignement. Je vois aussi, avec le neuf, on a aussi la fin d'un cycle. C'est toujours la clôture, la fin d'un cycle de quelque chose, mais pour quelque chose de meilleur. Alors ensuite, on a avec l'énergie du chevalier de Denier. On vous dit les choses, justement, que vous voulez réaliser, que ce soit vos rêves, que ce soit des rêves dans le domaine personnel, professionnel, relationnel. On vous dit ce qui est important, c'est de faire preuve de patience. Il faut ce sentiment un petit peu de responsabilité, de savoir qu'il faut investir son temps, son énergie, qu'il faut laisser fructifier les choses, qu'il faut laisser mûrir les choses. Donc, il y a un petit peu cet effet, vous savez, comme la fleur qui se met à éclore. Et donc, il faut laisser mûrir les choses, je ressens. Et donc, il y a ce besoin d'avoir peut-être des efforts. Il y a ces efforts qui doivent être consistants. Donc, c'est de vous dire, si vous avez envie de réaliser telle ou telle chose, quel est votre plan d'action ? Quelles sont les actions que vous allez mettre, que vous allez placer, qui vont supporter ces rêves, qui vont supporter ces objectifs ? Et là, on vous dit que c'est important d'avoir ce sens de responsabilité, ce sens aussi de se tenir, en fait, de se dire, bon, c'est ma responsabilité d'arriver à continuer à trouver cette détermination jusqu'à ce que j'obtienne, ce que je recherche. Je ressens aussi l'importance de comprendre que cette notion de temps divin, de temps parfait, de vous dire des fois quand les choses vont éclore, les choses vont porter leurs fruits quand le moment sera opportun. Donc, on a une notion de temps opportun. Mais ce qui est important, c'est en même temps de continuer à avoir cette patience, à avoir le fait d'être dédié, d'être loyal à ses rêves, à ses envies. C'est quelque chose de très important. Et de prendre aussi le temps de considérer, peut-être d'analyser un peu les choses avant de prendre l'action. Donc, on veut une action qui soit réfléchie. Là, on voit quand même qu'il y a aussi, avec cette notion de l'ermite, on a besoin d'introspection, on a besoin de laisser décanter les choses. On a besoin peut-être de contempler les choses. Pour certains, vous allez vous retrouver aussi peut-être où vous êtes déjà dans une forme de quête. Il y a une quête personnelle où vous allez peut-être vous dire où j'en suis dans cette phase de ma vie. Qu'est-ce qui va m'apporter justement ce bonheur ? Et pour certains, ça peut marquer un changement qui est assez radical, qui est assez profond, qui peut être progressif, mais où vous vous dites, finalement, je fais la lumière sur cette vérité profonde intérieure, reliée à mon âme quelque part, alignée avec une forme de conscience. Et donc là, on vous dit qu'il y a cette forme de quête, d'exploration, de recherche, de recherche de soi, et ensuite d'aligner finalement ce que vous découvrez par rapport à vous-même, vos envies, vos besoins, ce à quoi vous aspirez, et de pouvoir s'ouvrir finalement à l'environnement qui vous entoure, au niveau des relations, au niveau des projets sur lesquels vous travaillez, pour vous dire comment est-ce que je vais pouvoir finalement aller explorer de nouveaux horizons. Donc pour certains, ça peut être aussi, parce qu'il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir une nouvelle phase, mais on a deux fois, vous voyez, cette énergie du neuf, qui pour moi, il y a une fin de cycle, il y a une fin de cycle, mais c'est un petit peu comme rentrer dans une nouvelle phase de votre vie. Et donc ça vous demande ce retour vers soi, cette forme d'introspection, de vraiment prendre le pouls de ce que vous recherchez, de ce qui est cher à vos yeux. Et je ressens aussi que pour certains, il peut y avoir une forme un petit peu de... Il y a cette envie de se sentir bien, il y a cette envie peut-être de retourner un petit peu, ça peut être par les souvenirs, ou de rechercher une façon presque de raviver des souvenirs, ou des choses où vous ressentez une forme de nostalgie. Alors pour certains, ça peut être relié à une relation, il peut y avoir quelqu'un relié à votre enfance, ou relié au passé, ou avoir simplement une période de votre vie où vous aspirez à vous reconnecter à cette énergie, à cette ambiance, à ces souvenirs, à ce que vous avez ressenti dans cette période. Et là, ce qu'on vous dit finalement, c'est qu'on a l'impression que vous allez trouver, ou ça peut vous être vraiment bénéfique de trouver les moyens peut-être de vous reconnecter à ça, dans une certaine mesure, de raviver ça. Pour certains, ça peut être le fait de se reconnecter avec une personne du passé, ou se reconnecter avec, quelque part, de redonner vie à ces mémoires, ces souvenirs du passé. Donc par exemple, si vous faisiez aussi peut-être une activité, être au contact de telle ou telle personne, et c'est des gens qui vous manquent dans votre vie, eh bien, on pourrait avoir ce bénéfice à se reconnecter à cette période de vie, finalement, ou à ce que vous... je sens que c'est quelque chose que vous chérissez. Donc je vous dis, ça peut être des personnes, ça peut être simplement des choses qui vous manquent, auxquelles vous êtes attachés. Et donc, c'est de vous dire, comment est-ce que vous pouvez vous reconnecter à ça dans votre vie, dans une certaine façon. Pour certains, il peut y avoir une âme sœur, une notion d'âme sœur, de quelqu'un qui vraiment vous est chère. Alors ça peut être romantique, mais ça peut être aussi, vous savez, une amitié très chère, quelqu'un que vous considérez vraiment comme étant important dans votre vie. Et donc, il y a cette notion de reconnexion. Cette reconnexion, elle pourrait se faire soit par le fait qu'il y a peut-être besoin de travailler sur le fait de faire un effort, réconcilier quelque chose. Il y a peut-être donc cette notion de reconnexion. Et pour d'autres, ça peut être le fait que vous allez vous trouver reconnecté, soit par un événement, une forme de célébration. Ça peut être aussi d'avoir un cercle en commun qui vous reconnecte. Ou simplement, comme je vous dis, il faut arriver à retrouver cette recherche du bonheur. Que représente le bonheur pour vous ? Et je sens que pour certains, il y a une notion d'exploration vers quelque chose de nouveau où il faut prendre l'action, des actions qui sont peut-être en dehors de votre zone de confort dans une certaine mesure, qui sont mesurées, mais qui sont en alignement avec vous. Et donc, il faut oser. D'un côté, il faut oser. Et de l'autre côté, il y a cette forme de dualité où il y a ce besoin aussi d'intégrer des énergies du passé, que ce soit des personnes, que ce soit des activités. Je vous dis quelque chose qui vous fait ressentir de telle ou telle manière. Ça peut être une activité que vous adorez, un loisir. Ça peut être un cercle amical, familial, quel que soit ce que ça représente. Et on a cette impression que c'est important de faire ces efforts. Et vous voyez, vous avez le 3-6-9. 3-6-9. Donc, il y a vraiment cette notion d'expansion et d'apporter ces fondations par rapport à ça. Ça, c'est quelque chose qui va être important. Ce que je vois aussi, c'est de faire une place à l'amitié. L'amitié aussi, et pas forcément simplement la romance, mais d'être au contact de gens qui vous font vous sentir bien, qui croient en vous, qui ont confiance en vous, qui vous permettent aussi de, finalement, qui sont des influences positives dans votre vie. Ça, je ressens que c'est quelque chose d'important. Alors ensuite, les énergies suivantes, on a l'arène de coupe. Donc, ce que je vois aussi, c'est qu'il va y avoir aussi beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de ressentis par rapport à tout ça. Et donc, comme je vous dis, le fait déjà d'explorer cette introspection, le fait de rechercher peut-être des nouvelles pistes, d'aller en dehors de sa zone de confort, de peut-être retourner vers certaines choses du passé, certaines personnes peut-être, ça peut être quelque chose qui fait ressurgir des émotions. Mais je vous sens en contrôle. Il y a une certaine forme de stabilité émotionnelle. Et donc, on a l'impression que c'est une période qui est propice pour ça. Et aussi, ce que je ressens, c'est de rechercher, encore une fois, les choses qui vont vous donner un sentiment de nourrir votre âme, nourrir ce sentiment de bien-être. Donc, prends le temps de prendre soin de soi. C'est quelque chose d'important. D'écouter son intuition. Pour certains, il y a véritablement cette notion, l'intuition est quelque chose de très, très important. Et peut-être que vous allez avoir envie même de développer ces aspects. Ce que je vois aussi, c'est que quand vous êtes connecté à votre intuition et cet alignement entre, je dirais, c'est le mind et le heart, donc le cœur avec l'esprit, ou la notion un petit peu plus, le mental avec le cœur, cet alignement, c'est quelque chose qui vous met dans votre force avec l'impératrice. Et qui vous permet de prendre des actions qui vont générer l'abondance. Alors, l'abondance, ça veut dire simplement une forme de manifester ce qui vous est cher. Ce n'est pas forcément une abondance matérielle, bien que pour certains, ça peut être le domaine financier, où vous allez avoir des réalisations. Pour d'autres, ça peut être simplement cette impression de s'accomplir, quel que soit ce que ça veut dire, de pouvoir réussir quelque chose. Vous avez des énergies bénéfiques sur le fait. Et si vous prenez action, une action qui est en alignement, quels que soient les domaines de votre vie, eh bien, on voit que c'est quelque chose qui porte ses fouets. C'est quelque chose où vous allez vous affirmer, où vous allez avoir du succès. Vous allez avoir du succès dans ce que vous faites. Donc, il y a des énergies d'évolution qui sont favorables. Et comme je vous dis, avec un cycle, et peut-être des énergies qu'on laisse derrière soi, on garde le meilleur, et en même temps, on continue à avancer. Et donc, il y a cette notion d'expansion et de croissance sur cette période. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a aidé un million. Si vous souhaitez, vous pouvez me contacter. Vous avez mon e-mail. Vous avez aussi mon site internet dans la description en dessous de cette vidéo. Vous avez aussi mon e-mail qui s'affiche sur la vidéo. Donc, c'est contact-intuitivemarlène.com. Et donc, vous pouvez me contacter si vous souhaitez réserver une consultation, commander une consultation de tarot. Et là, je peux regarder avec vous quelle est la situation en quelle vous faites face, quelles sont les énergies d'évolution, de blocage, le conseil intuitif. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Voilà, vous m'envoyez en fait votre photo, date de naissance. Et soit je fais des consultations en majorité par vidéo. Mais il y a aussi la possibilité pour un nombre limité de personnes d'avoir des consultations par téléphone. Donc, voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien, vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit si vous avez de la résonance avec mes tirages. Pour tous ceux qui sont déjà présents et inscrits sur la chaîne, je vous remercie tous pour votre présence, d'apporter votre énergie sur cette chaîne. Et puis, n'hésitez pas à partager un petit peu, à laisser un commentaire si vous souhaitez partager quelque chose avec moi sur ce qui vous inspire, peut-être ce qui vous bloque, sur ce qui résonne sur ce tirage. Voilà, ça me fait toujours plaisir de lire votre énergie au travers de vos commentaires. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Et on se dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada